Mobilize, on veut aller chercher 20 à 30% du chiffre d'affaires du groupe Renault dans les 10 ans. Quatrième marque du groupe Renault avec Renault, Dacia et Alpine, Mobilize veut devenir le service de mobilité par excellence en France. L'idée du constructeur est de rendre l'offre accessible à tous, avec une location des véhicules en fonction des besoins des utilisateurs. En somme, une offre flexible et financièrement raisonnable. Trois principaux véhicules vont composer la gamme de Mobilize. Duo, petit véhicule bi-place réservé à la mobilité partagée et aux particuliers. Bento, qui peut convenir aussi bien à la livraison ou au transport de petits colis. Et un troisième, Hippo, modulaire, plutôt destiné à la livraison du dernier kilomètre. Pour en savoir plus donc, nous avons rencontré à l'occasion de VivaTech le directeur stratégie des services de mobilité chez Mobilize, Jean-Christophe Labarre. Et dans une seconde vidéo interview, vous découvrirez comment Mobilize entend donner une seconde vie à des batteries supposées inutilisables. Mobilize, c'est service. C'est une boîte de service, 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 avec derrière des ingrédients différents. On peut avoir des ingrédients de type véhicule, des véhicules qui sont typiquement et particulièrement ajustés, designés pour répondre à des besoins de service. Service, ça peut être du taxi, VTC, du ride-dealing, du car-sharing, du covoiturage. On a derrière moi, par exemple, Duo, qui est un véhicule qu'on ne vend pas. On vend l'usage à des opérateurs. Et c'est un véhicule qui est dédié à du car-sharing, à de la subscription. À ma gauche, j'ai un autre véhicule qui est totalement dédié au Last My Delivery, le dernier kilomètre. Et le truc qui est vraiment commun à tous ces objets-là pour les services qu'on dessine, c'est la co-construction et quelque chose qui est spécifiquement dessiné pour répondre à des besoins, à des problématiques qu'on rencontre, qu'on discute avec des particuliers comme vous, des corporate, des entreprises et les territoires, les villes. Alors on a un troisième véhicule aussi, Bento, qui n'est pas ici présent sur le stand. Bento, vous prenez la Duo, vous rajoutez derrière un caisson et vous avez la partie Bento qui permet derrière une manière de répondre à la problématique de la livraison au dernier kilomètre. Ce qu'on veut faire également, c'est de participer à tout ce qui permet de décongestionner, rendre fluides les différentes manières de se placer dans une ville. Et ça également, on veut le faire avec d'autres partenaires. On a par exemple une coalition qui a été lancée, officialisée en avril, fin avril, Mobilité 360. Mobilité 360, c'est quatre leaders de mobilité, Blablacar, ce que tout le monde connaît, Uber, ce que tout le monde connaît, RATP, Transport Public et nous, Mobilize. Et derrière, c'est quelque chose qu'on bosse depuis plusieurs mois, parce qu'on partage la même vision de la mobilité urbaine. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faciliter l'accès aux mobilités au plus grand nombre, pour la rendre plus accessible, pour la rendre plus verte et surtout plus simple. À un moment donné, vous avez envie de vous déplacer, vous avez votre propre façon de consommer votre mobilité. Peut-être que c'est les 5 000 ou 10 000 pas par jour, peut-être que c'est la trottinette, peut-être que c'est le métro, le vélo, mais peut-être jamais la voiture. Comment on s'inscrit justement dans cet usage-là, permettant de proposer des offres qui peuvent aller de 3 minutes, parce que ça répond à mon besoin, à 3 heures ou 3 ans, etc. ou 3 mois. C'est ça qu'on veut faire, c'est vous donner les clés de votre propre mobilité. Mobilize, on veut aller chercher 20 à 30% du chiffre d'affaires du groupe Renault dans les 10 ans. Ça montre l'ambition qui est la nôtre là-dessus et le fait également de prendre des risques, de mettre dans la rue peut-être différentes idées, différents concepts, etc. Peut-être qu'on va se planter sur 7 ou 8. C'est notre capacité derrière à corriger le tir et surtout à faire en sorte qu'on arrive à faire des choses qui répondent à des besoins. Alors justement, ensuite sur le modèle de la location, comment ça va fonctionner ? Si par exemple, moi, j'ai envie de m'équiper pendant, alors évidemment je ne vais pas répondre à la question, mais si j'ai envie de profiter pendant quelques heures ou quelques jours de duo, comment ça va fonctionner ? L'usage, on propose de l'usage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la duo pourra être opérée par un opérateur de car sharing ou vous pourrez peut-être consommer, vous dire que la duo ou la version cargo de la duo qui s'appelle Bento, vous en avez un besoin pour une semaine, deux semaines. Cette flexibilisation, c'est ce sur quoi on travaille, c'est-à-dire être capable derrière d'adresser votre besoin, que ce besoin soit un besoin de 3 minutes, 3 heures, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Et c'est pour ça qu'on a rassemblé sous un même toit tous ces ingrédients autour de la chaîne de valeur, les mobilités, les mobilités pour les personnes, les mobilités pour les biens, l'énergie, la batterie, elle a une deuxième vie, comment fait-on après derrière pour créer de nouveaux usages et des nouveaux business autour de ça qui répondent à des problématiques. Toute la partie de recyclage, de full life cycle, ce sont des idées qui sont hyper importantes pour nous parce qu'on veut participer concrètement à une ville plus verte et plus fluide. Et donc la flexibilisation, si vous avez envie d'utiliser la duo pendant une heure, vous en aurez la capacité. Si par exemple c'est plus d'un mois, vous en aurez la capacité. Pour faire simple, on vous donne les clés de votre mobilité. Alors il y aura la possibilité de louer le véhicule pendant X heures, X jours. Est-ce qu'il y aura la possibilité aussi de prendre un abonnement, par exemple un abonnement mensuel, avec ou sans engagement, annuel, comment ça va se faire ? Quand on dit 3 minutes, 3 heures, 3 mois, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, derrière, ça vous montre qu'on sait fine-tuner l'offre qu'on peut vous faire en fonction de votre besoin. Donc la partie subscription, la manière avec laquelle par exemple on consomme chez soi des séries et des films avec Disney+, Netflix ou quoi que ce soit. Donc il n'y aura pas de type d'abonnement mensuel par exemple ? Liberté, flexibilité totale. Si vous voulez consommer 3 minutes, vous consommez 3 minutes sans se contraindre. Et on peut se désengager ? Yes. On a une idée aujourd'hui des tarifs qui seront pratiqués ou c'est beaucoup trop tôt encore ? Mort tout comme, mais le trait directeur, c'est accessible. Accessible. Donc c'est le plus grand nombre. C'est comment fait-on pour de nouveau démocratiser tout ça ? C'est comment fait-on pour de nouveau démocratiser tout ça ? Merci. Merci. Merci.